... Le dispositif ULIS de la solitude est un dispositif TFC, trouble des fonctions cognitives, qui a été créé en 2007 à la demande des parents. Un dispositif ULIS qui peut accueillir 13 enfants, qui en accueillent 11 cette année, deux élèves en 6e, une élève en 5e, 4 en 4e et 4 en 3e. Avec des handicaps très différents, trouble des fonctions cognitives, c'est une étiquette assez large qui en fait englobe tous les enfants qui ont des difficultés de raisonnement d'un handicap intellectuel, un handicap cognitif. Il n'y a pas de méthode pédagogique avec un grand M qui serait adaptée à chaque handicap. Il y a plutôt des outils de compensation et puis après il y a beaucoup de travail en réseau et beaucoup de souplesse de flexibilité. Donc c'est des emplois du temps qui sont complètement individualisés, personnalisés, qui tiennent compte des capacités cognitives et des capacités sociales des élèves. Donc ça c'est plus pour les inclusions. Donc ce sont des enfants qui vont dans des niveaux de classe correspondant à leur tranche d'âge mais qui peuvent aller dans des matières, dans des niveaux de classe qui sont avec des plus jeunes pour des matières plus compliquées. Pour le travail en ULIS, on travaille surtout les apprentissages premiers fondamentaux, les maths et le français. Donc chaque élève a un programme propre, un plan de travail qui correspond, des niveaux, il y a au moins trois niveaux de difficultés sur le plan de travail, ils s'auto-évaluent régulièrement pour voir s'ils restent dans un niveau élevé, moyen ou faible. En fonction de leur planning, ils sont soit sur la classe ULIS, soit en inclusion. J'ai des élèves qui vont être à 80% du temps sur le dispositif ULIS et 20% du temps en inclusion ou ça va être complètement le contraire. Il y a des enfants que je vois très peu. Ils sont aussi super entourés parce que les équipes, que ce soit l'équipe administrative, l'équipe ULIS, donc Denis qui est l'AESH et Sandrine qui s'occupe aussi bien de l'ULIS que de l'UPE2A, les coachent beaucoup, les accompagnent beaucoup. Et puis il y a tous les enseignants et tout le reste du collège qui les aide énormément. Vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de leur père, ça se passe en général plutôt pas mal quand même. Donc à l'attitude des autres, c'est une attitude qui est bienveillante, ça reste positif. Moi, je suis là, c'est ma cinquième année. C'est des jeunes non scolarisés antérieurement qu'on appelle NSA, non scolarisés antérieurement. En fait, ils n'ont jamais été à l'école. Ils ont entre 14 et 18 ans. J'aimerais toujours qu'il y ait une ambiance de classe entre eux. Donc je leur ai appris dès le début de l'année que comme quoi il fallait se respecter. Il y en avait qui avaient des besoins qui étaient différents des autres. Moi, je travaille avec une méthode qui s'appelle Geteño. Donc je travaille avec les sons et avec les couleurs. Ce qui est le plus difficile en français, c'est le son. C'est excessivement difficile, surtout par rapport au nasal. J'essaie de travailler ça avec eux, mais en groupe. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides, donc qui font des passages à l'écrit très rapide. En fait, ce genre de jeunes, il faut vraiment travailler très souvent avec eux à l'individuel. Ils ont des objectifs très, très différents. Ils sont respectueux comme pas possible de voir quelqu'un qui débarque avec un bonjour et encore. Et voir sa progression, c'est fabuleux. Et ça, on l'entend de semaine en semaine. Comme quoi, oui, il ne savait pas. Maintenant, il sait. Oui, c'est bon. Il est intégré. C'est fantastique ces jeunes. Une classe à petit effectif par rapport aux autres classes de quatrième, puisqu'on oscille selon les années entre 20 et 24 élèves au maximum. Alors, dans les autres classes de quatrième, on est plutôt autour de 30 ou 32 élèves. On propose cette classe de quatrième oxygène à des enfants qu'on sent en fragilité, qui sont dans un parcours scolaire un peu compliqué. Souvent, des enfants qui ont perdu confiance en eux et en leur capacité. Et on leur propose ce petit effectif pour essayer de reprendre un peu leur souffle. Les élèves disposent d'horaires renforcés en mathématiques, en français et en anglais. Et c'est seulement les mêmes matières que tous les élèves de quatrième. L'emploi du temps est organisé exactement de la même façon que tous les élèves de quatrième. Une heure de vie de classe qui est un peu plus spécifique, qui n'est pas attribuée aux autres classes. Donc, en tant que professeur principal, je passe plus de temps avec eux pour travailler sur l'organisation, voir un petit peu avec eux les difficultés qu'ils ont pu rencontrer pendant la semaine et essayer de les aider et de les accompagner. On a devant nous des enfants qui sont plus en fragilité pour des raisons diverses et variées. Je rencontre beaucoup les parents pour échanger avec eux, vraiment s'assurer que tout le monde est aussi partie prenante dans le projet. Le dispositif, c'est vraiment d'arriver en fin de quatrième pour pouvoir rentrer en troisième dans une classe de troisième identique à tous les autres élèves. Il n'y a plus de dispositif oxygène en troisième. Les enfants, on les voit vraiment progresser entre le mois de septembre et le mois de juin. C'est une occasion pour des jeunes de reprendre confiance parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel dans l'apprentissage. Quand on a confiance en soi ou quand on pense qu'on va réussir, on a peut-être un petit peu plus de possibilités de s'en sortir. Il y a des élèves qui nous disent « ah ben oui, finalement, je sais faire ». Et oui, en fait, l'enfant s'est rendu compte qu'il savait faire parce qu'on a pris un peu plus de temps. On voit leur progrès et surtout, on voit leur apaisement. Ce n'est pas parce qu'on est élève de cinquième oxygène qu'on vient forcément au quatrième oxygène. On peut avoir des enfants qui restent deux années sur le dispositif oxygène, d'autres qui vont en sortir à la fin de la cinquième. Après, ce n'est pas ce qui est le mieux, en fait, pour l'élève. Et en en parlant avec la famille, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada